Voilà, nous sommes dans le thé de la Côte d'Ordre et nous avons un café de la Nair et nous avons un café de la Côte d'Anne et de Jasmine qui est bien. Et nous avons un café de la Côte d'Anne et de Jasmine. C'est la Côte d'Anne. C'est lui qui vous aimez? C'est lui qui vous a donné un café de la Côte d'Anne. C'est la Côte d'Anne. il n'y a pas de croissants, croissants ou d'amassies, croissants d'amassies C'est ça, Koda Matinab, si vous voulez, vous pouvez vous rappeler que c'est Golden Café Golden, vous avez des journées, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Vous avez fait un peu au Sénégal, alors Ma, comment est-ce que vous avez fait pour vous inviter ? Oui, c'est ça, c'est Fatouka, je vais vous laisser, je vais vous laisser, je vais vous laisser ersteneden, nous allons donner à vous, c'est ça ? Parce que Ma coque, je vais t'avoir une inspiration pour nos invités, c'est toi-même Je vais savoir l' clase, ça si vous n'a pas mal, car c'est ça sfain, ça n'a pas comme ça, il fonctionne, comme vous puissiez vos questions vraiment Dét brakes ça dit moi, quand'on a à ce moment-là, c'est mon tronçon Que je risque de te trouver des inspirations, éveillez, tout va bien, éveillez l'esprit Je peux vous poser des questions. C'est bon. C'est bon. Il faut que tu... Maman. Est-ce que tu peux te dire que tu parles? Oui. Maman, est-ce que tu parles? Mais je vais me faire un petit peu. Je vais me faire un petit peu. Ok. Alors, qu'est-ce que tu parles? C'est bon. D'accord. Fatouka, nous allons parler de l'impact de la gestion de la Covid-19. Monsieur Gué, nous avons des plans de quotidien. Je vous remercie. Oui. Fatouka, nous avons parlé jusqu'à présent de la Covid-19. Nous avons parlé de l'impact de la Covid-19. Nous avons vu l'impact du coronavirus. sur le plan économique. Bonjour. 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 Merci Mme Gassama. Je vous remercie à nous, téléspectateurs. Je vous remercie à nous. Il a posé une question sur quel impact le Covid-19 a fait sur l'adnée, et à l'adnée, au Sénégal. Il y a eu beaucoup de Covid-19. L'effet du chef négatif, le consommateur, le consommateur, le consommateur, le consommateur, le consommateur, l'immédiat Шayou, c'est important de voir notre fluent despite l'entreprise. L'entreprise connaît , c'est important du consommateur ou la sécurité et de l'économie. C'est l'effet du chef négatif et la répercussion sur la ménage qui a été élevée. C'est l'effet général. C'est l'effet général. La Chine, la pharmacie et l'usine. La France est l'effet du chef négatif. C'est l'effet du chef négatif. C'est l'effet du chef négatif. C'est l'effet général. C'est l'effet général. C'est l'effet général. C'est l'effet général. Au-delà de la Chine, mais aussi dans la Sibir, les secteurs primaires et tertiaires sont très importants. C'est l'effet général. C'est l'effet général. Les licenciements, la consommation diminue, l'entreprise, l'effet général. C'est l'effet général. Ça a été impacté. Il faut tous les secteurs. Et puis, au niveau national, et international. On dit qu'au Sénégal, il faut atteindre la crise. Il faut un fonds pour atteindre un grand fonds pour faire 1000 milliards de francs CFA pour atteindre la crise. Pour le moment, je vais voir les analyses. Je vais te faire attention. Est-ce que l'Etat du Sénégal a fait des dettes pour atténuer la crise? Les dettes sont de 1 000 milliards. Est-ce que 1 000 milliards? Les dettes sont de 1 000 milliards. Le secteur hôtellerie est de 300 milliards. Il y a aussi 18 milliards pour les ménagers, les factures d'eau et l'électricité. Il y a aussi de 12 milliards. Il y a aussi de 69 milliards d'euros concernant les aides alimentaires. Il y a aussi d'autres solutions que nous répartirons. Par exemple, les 69 milliards d'euros sont de 1 000 milliards d'euros. Mais je pense que j'ai préconisé d'autres solutions que nous répartirons. Par exemple, les 69 milliards d'euros sont de 1 000 milliards d'euros pour acharer des denrées alimentaires. Ils sont de 4 milliards de plus. Cela va servir pour le transport et la distribution. Ce que nous avons proposé au début, le ministre de la Santé et le président de la République, c'est qu'à la place de faire des aides alimentaires, il fallait faire des subventions. Et je pense que c'était plus économique, c'était plus pratique. C'est-à-dire qu'on est en gestion de la COVID. En gestion de la COVID, ce qu'on évite, c'est le ressemblement. Donc, si vous le distribuez, il y a forcément un ressemblement. La deuxième chose, la plus importante, c'est qu'on est actuellement. Cela veut dire 3 mois ou 2 mois après la crise. C'est la raison pour laquelle on a fait 1 000 milliards d'euros. C'est parce qu'on est en train d'avoir des conseils. Le président de la République et le conseil de la République, c'est beaucoup d'euros. Parce qu'on a vu l'information. Je me suis inscrit, j'ai pas reçu d'aide. Il est inscrit 3 fois, recevoir aide 2 fois, 3 fois. Il est dans le besoin, il n'arrive pas à s'inscrire. Donc, ce qui veut dire que, la proposition que nous avons fait, c'est que c'est que c'est que c'est une subvention, on a besoin de la boutique, d'une livre d'eau, d'une salle, 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 C'est l'établissement, d'une transport. C'était la subvention, c'était le plus rapide. Mais quand tu as besoin pour aller en train de venir, je pense que c'était à éviter. Mais heureusement, c'est déjà fait. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est quoi ? C'est que de faire un suivi, ou bien obligatoirement, donc, au titre de ce qui est. Si ça vous parlez, il y a une gestion, il y a une bonne gestion. Absolument. En fait, vous faites que vous êtes un intellectuel vraiment très honnête. Très honnête. Parce que nous avons fait une partie politique, on est dans la société civile. Mais notre rôle actuellement, c'est de dire le gouvernement, ce qu'on pense, et ce qu'il faudra faire. Mais pas d'encourager quelque chose qui ne va pas. La gestion... Bon, il faut dire, sur le plan de la communication, sur le plan de la sensibilisation, ils ont réussi, franchement. Ils ont réussi à informer, à communiquer. Mais concernant la gestion financière, absolument, nul ne peut confirmer qu'une gestion qui est bien. Et d'ailleurs, ce qui est prouvé, il y a beaucoup de mécontentements. Pourquoi les gens sont sortis à la dernière minute ? Pour réclamer, donc, augmenter les horaires du couvre-feu, c'est parce qu'il était trop fatigué. C'est parce que l'aide est venue tardivement. C'est vrai ? Donc, il faut que l'intellectuel, vous êtes honnête, vous avez conseillé le président de la République, vous avez dit, ah, vous avez une gestion Covid-20. Parce que là, on est en Covid-19, il faudra qu'on les réagir en mieux, pour qu'il y ait un Covid-20 en moins. Donc, ce qu'on propose le président de la République, c'est que la distribution, c'est pas la bonne solution. C'est ce qu'on propose, c'est que la Chine, c'était une affaire bête. Parce qu'il fallait commencer. Mais en Afrique, on devait prendre les devants avant d'aller. Parce qu'il y avait au moins, au moins, avant d'aller en Afrique. Donc, nous devons vraiment prévenir les barrières. Mais meureusement, ça n'a pas été fait. Donc, on a une gestion. Effectivement, nous avons confirmé, sans nul doute que la gestion Covid-19, c'est le plan financier, qu'il n'y a pas de faire les barrières. Donc, en tant qu'économiste, et que vous êtes dans la société civile, est-ce qu'il vous a noté la gestion ? Quel point est-ce qu'il vous a donné ? Et l'équipe ? Absolument. Si on a noté la gestion, on a deux parties. Gestion et communication, vraiment, ils ont une bonne note, de 9 sur 10. Sur la gestion financière, bon, au moins généreux, je vais donner 5 sur 10. Ou bien 4 sur 10. Parce que... Bon, effectivement. C'est pardonné. Oui, bon. Monsieur Gaye, professeur. Oui. Il y a 5 barres. Oui, en fait, c'est très simple. Parce que, si tu regardes à ce que tu dis, et qu'il y a un constat. Absolument. Ce que tu dis, c'est palpable. Absolument. Parce qu'on le voit. Absolument. Déjà. Absolument. Ce que tu dis, c'est qu'on a dit au départ, c'est qu'il y a des tchèpes, des doulures. Mais il y a des gens qui connaissent, ils n'ont pas des tchèpes. Absolument. Il y a des gens qui connaissent, leurs besoins de tchèpes. Absolument. Et leurs besoins, leurs besoins. Absolument. La subvention, c'était la seule, et c'était la meilleure manière, pour permettre aux gens qui, vraiment, peuvent régler les problèmes, le coucou-bombe. Moi, j'avais dit, j'avais dit, il faut comprendre la sociologie, madame Sénégal. à partir de bon âge, on a commencé à dire, madame Diapelé, son papa, son mère, son soutien de la famille. Tu prends, tu prends, 20 ans, de 20 ans, jusqu'à 60 ans. À la retraite. Voilà. tu prends, 20 ans, tu prends, tu prends, tu les subventionnes. Si tu prends, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends, chaque mois, tu donnes, tu donnes, 150 000. Si tu fais le calcul, sincèrement, tu n'as pas, 1 milliard, tu prends, 1 milliard, tu prends, tu prends, et là, tu régles le problème. Parce que, je donne un exemple. Parce que, maintenant, tu as une famille, tu vois, une tranche d'âge, il y a une autre, une autre. Une autre. Tu dis, 150 000, 150 000, ça, c'est 450 000. 450 000, nous, 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 aujourd'hui, est-ce que c'est trop tard, parce que la COVID-19 est là, est-ce que c'est trop tard, de mieux faire ? Bon, c'est une bonne question, mais est-ce que c'est trop tard ? Pour répondre à cette question, il faudra savoir, qu'est-ce qu'il nous reste, sur les 1 000 milliards ? En termes d'économie, bon, pour pouvoir engager les dépenses, vous savez, le budget est là. Pour le moment, nous sommes en tout, parce que, nous sommes en tout, parce que, 1 000 milliards, nous sommes en tout cas, 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 nous sommes en tout cas. C'est vrai que, on ne le souhaite pas, si il y a à refaire, si il y a à refaire, le Président de la République, a reçu des informations, sur tous les plans, sur tous les secteurs, sur tous les secteurs, sur tous les secteurs, sur tous les secteurs, je pense que, c'est une solution, pour nous, la jeunesse, pour pouvoir les appeler. Mais d'ailleurs, même si, nous, nous, c'est un conseil, que vous n'allez pas, de quoi d'être ! L'entreprise, est enance, il y a des charges fixes, des charges salariales, Il y a d'autres choses. Si vous avez appris, vous avez appris à l'entreprise. Vous avez appris à l'entreprise, vous avez appris à l'entreprise. Dans les grandes pays comme la France, ils ont pris des entreprises qui ont pris pratiquement quatre entreprises. Ils ont appris à l'entreprise. Maintenant, c'est le moment qu'ils ont appris. Vous voyez, ils ont injecté les subventions, ils ont appris à l'entreprise. C'était très difficile donc ils ont diminué. Au Sénégal, c'est ce qu'il fallait faire avant de venir. Quand on ferme les frontières, on va essayer d'appuyer les secteurs de la pêche. L'économie n'est pas comme ça. Il y a d'autres secteurs qui ont été dans le secteur d'agriculture. Le secteur d'agriculture, 70% de la population sénégalaise sont des riraux. Et effectivement, il y a 110% des riraux. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire pour les appuyer sur la COVID-19 ? L'agriculture, il y a des pêches. Il y a des rumeurs. Il y a des licences de pêches. Vous voyez, il faut intervenir. C'est une bonne gestion. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que le ministre c'est une bonne gestion. C'est une bonne gestion. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que le ministre Michel Mansoufaye, parce que le budget du Sénégal c'est 15.085 milliards de francs CFA. C'est pour 12 mois. Et donc, à l'espace de 3 mois, vous avez reçu 69 milliards. Donc, si vous avez le pourcentage de 69 milliards par rapport à 15 milliards, donc, 15 milliards, 85 milles. Donc, on demande un rapport, des rapports financiers surtout, que nous demandons des 69 milliards. Parce qu'au début, on a déjà constaté des problèmes au niveau de la commande. Donc, si vous avez compris, comment vous compreniez la transparence et la rigueur dans le cadre de la finance et de la finance avec l'air d'âme ? Madame Gassama, absolument. une fois que vous avez une transparence et la commande, c'est parce que la commande, commence à se passer. Et je pense que la communauté installée, nous devrions l'installer avant de faire la commande. Parce que vous ne pouvez pas aller au TIEP, vous ne pouvez pas aller à la fin de la commande. vous avez besoin de la commande. Vous avez besoin de nous pour faire une commande. Il faut que la commande, vous n'avez pas le choix, il faut que la commande. Donc, le comité, il fallait installer ça avant. Vous savez qu'il faut surveiller une entreprise qui prend la commande. Il y a un critère parce qu'en économie, avant de confirmer une commande, il faudra que vous connaissez l'état financier de l'entreprise. Il faudra que l'entreprise soit fiscale ou pas. Il faudra que l'entreprise soit créée. C'est une activité normale. Mais si vous connaissez les marchés, ce sont des entreprises. Il n'y a pas de secteur. Et en plus, moi je ne suis pas dit que qui est le Sénégalais, qui est le Sénégalais. Ce que je suis pour, c'est que l'entreprise qui prend la marche, il faut respecter les critères. Les critères sont fiscales. Mais je ne peux pas accepter l'entreprise qui prend un problème fiscale avec un tribunal de rapport au marché. Autrement dit, c'est ce que tu penses. Parce que les Sénégalais, Dieu a fait mon avis. Mais les gens qui m'entendent, ils ne savent pas. Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais nous, on est à 16 millions actuellement. Donc, nous, on est à 16 millions actuellement. Donc, nous, on est à 16 millions actuellement. Si vous êtes honnête, ça ne fait rien. Si vous êtes honnête, ça ne fait rien. Si vous êtes à l'entreprise, vous êtes à l'entreprise. Mais vraiment, la commande, à la fin, nous convaincre. Nous, en tant que des économistes, ça ne nous a pas plu. On aurait dû voir la commande ou bien l'offre pendant des jours. Ils croient qu'ils ont gagné les critères. Mais nous, ils ont proposé un service gratuit. Ils ont dit bon, je vais attendre. C'est l'escalier. C'est l'ordre du commande. Mais en même temps, on nous a dit que le ministre de la Santé, il est un état qui a démissionné face à la crise. C'est un état sérieux de démissionner, surtout à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, l'État a fait démissionner. Selon toi, il n'y a qu'économiquement parlant, c'est ce qui a été fait. En ce moment, tout le monde a vu que le secteur informel et le secteur informel qui a participé à l'économie et l'économie. Comment a-t-il été fait pour que l'économie soit dénigée pour que l'économie soit dénigée ? Effectivement, le Khalifa a fait très bien dialogue avec notre père, notre soeur et notre père, notre père, notre père, notre père et notre père, notre père, notre père, notre père et notre père. Et tous les Khalifa. Effectivement, quand on dirige, on attend de la démission. Je me constate. Effectivement, mon ministre de la Santé, au début du Covid, moi, personnellement, j'ai écrit, j'ai fait un article sur ça, comment gérer la crise. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a des mille milliards. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui ont des problèmes de réanimation. Je peux pas comprendre qu'il y a des mille milliards. Aujourd'hui, il y a un hôpital supplémentaire. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je vais proposer pour lui. Je vais dire que si j'étais à votre place, je ne l'ai pas recevoir de l'aide financière. Par contre, je vais faire des recommandations. Parce qu'on peut construire un hôpital en un mois. Il y a des pays qui l'ont fait. Et les fonds étaient sur place. Et bon, on est à Dakar. On est après Dakar. On peut aller sur Touba, peut-être. On peut aller sur Saint-Louis. Vous voyez ? Construire des hôpitaux. C'est ce qu'il fallait faire. Faire des commandes, des lits, des réanimations. Dans l'avenir, on ne sait jamais. Mais actuellement, il y a des soucis entre le ministère et le professeur. Vous voyez ? Pourquoi cela ? C'est parce que moi, en tant qu'instructeur, je me propose beaucoup. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Nous faisons des commandes pour le programme. Maintenant, le khalif général. Donc, en fait, moi, en une partie, en une partie, il y a un chef de l'Etat. Il faut qu'il y ait un couvre-feu. Parce que diriger, c'est très difficile. Il est arrivé à un moment où il est congé. Il a fait plaisir et la population voulait sortir. Et bon, c'est ce que le président de la République a été très malin. Je veux que l'on ait une population que j'aime. C'est que ils voulaient qu'ils voulaient faire. Ils voulaient qu'on alléger les cours. Effectivement, il fallait qu'on alléger. Seulement, c'est sur la gestion financière. Absolument. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Il a créé cela. Il a créé cette population. Je suis d'accord, je suis d'accord. Le ministère de la Santé et le ministre de la Santé, le président de la Santé, a été rendu compte de la gestion des gestions. Alors, Mamou, vous pouvez vous remercier de vous remercier de la disponibilité. Oui, je remercie beaucoup M. Gaye. Rien de la présentation du ministère de la Santé, nous apprenez une question où nous allons vous montrer ce que le Sénégal peut être de la souveraineté. Non pas en tout cas, mais nous allons vous donner des questions de temps, nous allons savoir ce que nous venons. Oui, on vous remercie beaucoup M. Gaye et les spectateurs. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, je vous invite à vous aussi pour vous montrer mon grand grand ensemble sur mon grand 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 ensemble, Elahie Omar Ndiaye et un grand 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 général de Kala-San qui nous a l'appelé de tous les gens et le a l'air. Il a fait partie de tous les jours, comme Babakar, Djogo et Moussa. Nous avons fait partie de l'émission. Nous nous sommes très heureux. Nous sommes tous les rendez-vous. et prochainement, Inch'Allah, nous allons parler de la rubrique d'actualité. Sous-titrage ST' 501